Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Il y a énormément de sujets qui sont traités pour le moment dans l'espace et autres. Malheureusement, ce n'est pas assez de temps pour les traiter convenablement. Je reçois aussi les mails avec où on me demande certains sujets. Je ne peux pas, je ne peux pas, en fait, je pourrais, mais je ne peux pas faire un audio comme ça qui regroupe 4-5 sujets. Déjà que par nature, je passe d'un truc à l'autre. Si je fais 4-5 sujets, là, ce n'est pas possible, ça va devenir inaudible. Donc bon, je vais essayer de me concentrer pour faire un sujet à la fois. Et chaque fois que j'aurai une demi-heure à gauche, à droite, essayer de vous faire un petit audio quand j'arrive à m'isoler, parce que bon, ce n'est pas agréable non plus que je vous fasse des audios avec des bruits d'enfants et tout. Oui, on m'a reproché que parfois dans mes audios, il y a des bruits de fond. Ben oui, je vis. Moi, je ne suis pas dans un studio d'enregistrement. Je suis dans ma vie, moi, dans ma vie réelle. Des fois, je fais les audios depuis la forêt, depuis des balades. Parfois, il y a des gens chez moi, il y a des roquias qui passent. Des fois, les enfants, bon, voilà. Moi, vous connaissez le style, c'est au naturel, transparent, pas de notes et pas d'environnement artificiel. Là, par exemple, je vous parle depuis mon garage. Donc voilà, vous savez tout. Bon, alors, il y a beaucoup de sujets qui tournent. Je vais vous dire ce qui tourne pour le moment. Par exemple, pour mes sujets, est-ce que Daesh n'est pas l'application parfaite des théories du wahhabisme ? Et donc, toute personne qui se revendique du wahhabisme, est-ce que quelque part, si elle n'est pas hypocrite, ne devrait pas admettre que ce groupe a représenté l'application des théories à la pratique ? Voilà, plein de choses à dire. Mais bon, ça ne sera pas le sujet du jour. J'en parlerai, si j'oublie, vous écrivez en commentaire, parce que des fois, j'oublie. Autre sujet. Comment ça s'appelait, le space ? Les maghrébins aux maghrébins. En gros, j'ai écouté, je n'ai pas participé, sinon je me serais fait lâcher. J'ai écouté. Donc en gros, ce sont tous des hommes maghrébins qui se plaignent que leurs femmes épousent des Noirs, des Turcs, des convertis, etc. Bon, en gros, ça tourne autour de ça. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils disent que c'est le laxisme des parents, que c'est à cause du rap, que c'est à cause des séries, que c'est à cause du sport. Aussi, toute une série de choses à dire. Après, il y a la question des âges. L'âge idéal pour se marier. Pourquoi on ne peut plus se marier ? Comment est-ce qu'on fait, etc. Et d'autres sujets. Bon, je vais essayer aujourd'hui de m'attarder sur l'histoire des âges. Parce que c'est frais dans ma tête. J'en ai parlé hier soir dans l'espace. Et donc, j'ai encore les idées plus ou moins claires de ce que j'ai raconté là-bas. Alors, il faut savoir toute une série de postulat de départ. Postulat de départ, une femme est plus vite mature qu'un homme. Donc, par définition, mathématiques, une femme, sauf exception, ne cherche pas un homme plus jeune ou de son âge. Elle cherche un homme qui a 3, 4, 5 ans minimum de plus qu'elle afin de ne pas avoir ce déséquilibre. Donc, c'est déjà une règle de base. Alors, ça nous amène directement à un premier problème. Les hommes jeunes, qu'est-ce qu'ils font ? S'ils veulent se marier, qu'ils ont 18, 19, 20, 21 ans. Bon. Il est clair que ces hommes-là, pour intéresser une femme, je parle d'intéresser plus qu'il est beau, mignon, machin, dans le sens que je m'engage, je deviens son épouse, on fait des enfants, c'est ça que j'appelle engagement. Ben, celles qui vont être réactives à ça sont des jeunes filles de 14, 15, 16, 17 ans. Et on aura ce fameux écart de 3, 4, 5 ans. Problème, nous sommes à une époque où, pour tout un chacun, il est complètement inenvisageable que sa fille se marie à cet âge-là. Il y a même, il y a des pays où ce n'est pas légal de toute façon. Donc, c'est le mur. Je veux dire, on imagine mal et ce n'est pas souhaitable sauf exception qu'un homme de 22 ans épouse une femme de 30 ans divorcée qu'un enfant, par exemple. Ce n'est pas souhaitable sauf exception. Sauf exception. OK. Alors, dans cette histoire de mariage, il faut savoir que derrière tous les mots, les pistes, les théories, il y a une histoire d'argent. Dans un pays pauvre, musulman ou non, d'ailleurs, les parents ont souvent des familles nombreuses, 4, 5, 6, 7 enfants, et veulent le plus tôt possible que leur fille ait son propre foyer afin d'être déchargée au niveau de le coût de cette fille. Il faut la nourrir, il faut l'habiller, il faut la loger, il faut lui payer l'école, etc., etc. Donc, quand la fille est pubère, on considère, puisque la biologie lance ce message, qu'on a affaire à une petite femme qui doit se préparer au mariage et qui pourra quitter la maison à 15, 16, 17 ans. Premièrement. Deuxièmement, en plus, dans ces pays-là, il n'y a pas d'allocation familiale. Donc, on ne perd pas d'argent au niveau d'allocation ou d'impôt si tu as un enfant qui quitte le foyer. Trois, ce sont des familles nombreuses, je l'ai déjà dit. Donc, on n'a pas comme ça, comme nous, ici en Europe, un ou deux enfants, mon prince et ma princesse, vous êtes mon tout, vous êtes mes rois. Non, ce sont des enfants parmi d'autres. Il n'y a pas cette déification et sacralité de l'enfant. C'est-à-dire, j'aime mes enfants, mais ils doivent faire leur vie. Parce que moi, j'ai ma réalité, j'ai mes factures, j'ai les frères et sœurs de ma fille, il faut qu'elle avance. C'est-à-dire que ce que je répète souvent dans l'espace, c'est que il faut bien comprendre que nous ne sommes pas, musulmans ou non d'ailleurs, peu importe, nous ne sommes pas dans un mode de vie normal en Occident. C'est-à-dire, on n'est pas dans un mode de vie en phase avec notre biologie. Donc, ça implique toute une série de comportements tordus qui amènent des résultats tordus, par définition. Je le dis souvent et je le répète pour la forme, parce que parfois, des gens, ils oublient ce que je raconte. Mettre, écoutez-moi bien, et ça va m'amener au prochain sujet, mettre des garçons et des filles ensemble, 8 heures par jour, en pleine puberté, de 12-13 ans jusqu'à 21-22-23 ans, en espérant qu'il ne se passera rien, si ce n'est pas physique, en tout cas au niveau des fantasmes, le tout dans un environnement où tous les autres ont des petits copains, des petites copines, avec tout ce que ça suppose, c'est du délire. C'est du délire, c'est du mensonge. Hier encore, je recevais un message privé de quelqu'un qui me disait « Est-ce que tu peux dire à l'Assemblée que quiconque croit qu'une fille de 23-24 ans en Europe n'a rien fait, ça me met le doigt dans l'œil ? » Voilà. Alors, vous allez me dire « Oui, mais alors pourquoi il y a autant de papas musulmans que l'on voit à la mosquée Al-Fajr au premier rang ? Pourquoi est-ce que tous ces papas envoient leurs filles nues à l'école et quand quelqu'un de bien se présente pour le mariage le refuse en disant « Reviens quand tu reviens quand tu seras plus… » Non, « Reviens à la fin des études de ma fille dans 4 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. » Pourquoi si ce sont des pères pieux ? Moi, je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas très gai à entendre, mais enfin, on va le dire quand même. Parce que, consciemment ou inconsciemment, je dis inconsciemment pour être poli, ces papas ont plus peur d'un mariage qui se termine en divorce avec tout le archouma des gens qui étaient invités à la fête de mariage. on doit annoncer à tout le monde « Divorce, ils ont divorcé, ma fille est divorcée, c'est la archouma, c'est la honte, c'est la honte. » Bon, de moins en moins, mais quand même, mais quand même. Parce qu'on sait, ils connaissent la mentalité, ils sont eux-mêmes issus de cette mentalité, ils savent que c'est très mal vu dans les belles familles, futures belles familles quand il faut se remarier, ou chez les hommes, c'est très mal vu de dire « Ma fille est divorcée avec un, deux, trois enfants. » C'est très mal vu. Ça fait fille à problème, ça fait fille pas sérieux, ça fait fille qui n'a pas su gérer un homme, ça fait fille qui a brisé une famille, ça fait fille qui a des enfants d'un autre homme. Bref, bon, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus peur de ça, c'est ce que je viens d'écrire, d'expliquer, pardon, ils ont beaucoup plus peur de ça que de la fornication. Pourquoi ? Parce que le divorce, c'est su de tout le monde. C'est, tu peux pas cacher ça. La fornication, bah, ni vue ni connue, à l'arrière d'une voiture, dans les toilettes de l'école, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, et tout va bien. On n'est plus à l'époque où on met un drap et puis les femmes font « You, you, you » quand il y a du sang dessus, bon. Donc, bon, ça passera, ça passera. Pire, pire, pire des cas, on ira chez le docteur Salomon faire recoup de tout ça. Voilà. C'est la triste réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Plus, se rajoute à ça autre chose. Pas fini. Se rajoute à ça le fait que c'est des histoires vraies, parce qu'on me dit « Tu inventes ». Bon, moi, ça me fait pas plaisir, obligé de dire. Plus le fait que il y a beaucoup de parents musulmans, on va dire ça comme ça, qui voient d'un très bon oeil que leur fille, qui leur a ramené des allocations familiales et des déductions d'impôts, comme personne à charge, ils voient d'un très bon oeil qu'après ses études, elles commencent à travailler et qu'avec le salaire, elles participent aux frais de la maison. Elles font des courses, elles payent une partie du riba, puisqu'il reste 8 ou 9 ans à payer pour finir le crédit. Et donc, vous mettez tout ça ensemble. C'est de la logique pure. Écoutez bien. Vous mettez tout ça ensemble. Peur du divorce et de la honte. Certes, des approbations d'usinat, mais c'est plus facilement masquable aux yeux du public. Plus intérêt économique sous forme d'allocations d'impôts ou de participation aux frais de la maison quand la fille travaille. Et vous comprenez pourquoi beaucoup de parents ne sont pas très pressés avec leur fils mari. Je vous assure que c'est ça. Est-ce que c'est un problème de religion ? Vous aurez toujours des gens pour dire oui, mais bon, c'est la Maslaha, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mariages qui se terminent en divorce, les hommes sont immatures, les femmes se retrouvent sans diplôme sur le carreau que des enfants et puis ils ne payent pas les pensions. Oui, c'est... Je répète, c'est la hiérarchie des peurs. On a plus peur d'un divorce et de ses conséquences que de... que de faire zinat, tout simplement. Donc, à un moment donné, quand dans la hiérarchie des peurs, l'une l'emporte sur l'autre, eh bien, ça rend les choses possibles. Ensuite, là, on parle des parents, il y a la question aussi des protagonistes, des futurs maris, futures femmes. Les gens sont habitués à un certain niveau de vie dans leur famille. Les fils, ils ont la maman qui fait tout, qui leur apporte les cornflakes au lit, ils jouent avec leur casque Bluetooth à leurs jeux vidéo. Ils ont tous leurs petites habitudes de vie. Maman se charge des lessives, de laver les toilettes, parfois tirer la chasse quand on oublie de tirer, etc. Je veux dire, on est dans une espèce d'assistanat. Assistanat de la maman, etc. Les filles, bien, même chose. Leur petite vie privée, leur téléphone, les snaps avec les copines, ni vues ni connues, les petites discussions avec X, Y, Z, et puis devant papa, fais semblant, etc. C'est un monde un peu confortable, comme ça, vous voyez. Pas d'obligation. Les obligations, de la vie normale, faire à manger, ranger, nettoyer. C'est la bonniche qui se charge de tout, c'est la vieille maman. Celle qui a encore un voile alors qu'elle est à la ménopause, pendant que soi-même, on sort comme une bimbo girl dans les rues alors qu'on est en pleine fleur de l'âge. Tout ça, en fait, c'est rentré dans les mœurs. Vous voyez ? Tout cet environnement que je crée là. Et une chose entraîne une autre, si vous remarquez bien. Riba entraîne Zina, Zina entraîne ceci, petite famille entraîne survalorisation et surattachement à ses enfants parce qu'on n'a que un ou deux enfants, etc. Et puis, la suite, on la connaît. Des hommes immatures, inaptes, inaptes souvent à gérer une femme, des femmes très capricieuses, très exigeantes, très susceptibles, etc. Et puis, tu te retrouves dans ce dans quoi on est, en fait. Des mariages tardifs, beaucoup de divorces, peu d'enfants, des familles et des belles familles qui sont les uns contre les autres. C'est votre fils, c'est votre fils, non, c'est vous, non, c'est vous. Et Shaitan, il danse au-dessus de tout ça, quoi. Bon. Ça, c'est les constats. Je les ai faits plusieurs fois. Je continue à le faire pour les plus jeunes, pour qu'ils comprennent, etc. C'est pour ça que, c'est pour ça que, j'ai tous ces conflits avec certains frères de science sur le fait des conséquences de ne pas faire un travail de jurisprudence sur le contexte. Le contexte, je viens de vous l'expliquer. je parle évidemment de la masse. Je ne parle pas des cas individuels. Tout le monde prie, tout le monde est dans d'înes. Un Sénégalais sonne à ta porte pratiquant au code de la mosquée et tu donnes ta fille à 16 ans. Je ne parle pas de ces cas-là. Je ne parle pas de ces cas-là qui sont des exceptions. On le sait tous, d'accord ? Je parle de la masse. Bon. Au vu de cette situation, évidemment, si on s'en tient à quelque chose d'académique, le tuteur décide, le tuteur reste tuteur, le paradis est au pied des mères, compagnie, tu es bloqué, en fait. Je dis dans le cas où un frère ou une sœur jeune sont sincèrement dans la religion, ne sont pas des petits pourris gâtés qui veulent juste leur plaisir sans engagement et qui font semblant devant leurs parents et tout ça, tu te retrouves devant un mur, en fait. Parce que, bon, non seulement tu dois gérer ta famille, mais il y a la famille de l'autre et tout le monde, en fait, est prisonnier. tout le monde est kidnappé de la situation et rien n'avance et puis tout pourrit, quoi. Puis les gens se fatiguent, ils passent à autre chose. Une fois, deux fois, trois fois, puis les gens disent, tu sais quoi, je ne pourrais jamais me marier, ben voilà, je vais faire ce qu'il attend de moi, je vais rester là, je vais participer aux frais de la maison. Et c'est comme ça que tu vois au Maroc ou en France de plus en plus de femmes de 30, 35, 40 ans qui sont chez leurs parents, en fait. Elles travaillent et puis ils sont chez leurs parents. Parce qu'ils y trouvent des avantages, pas oublier l'argent. Quand tu vis chez tes parents et que tu travailles, tu ne payes pas de loyer, tu ne payes pas d'assurance, tu ne payes pas de connexion Internet, tu ne payes pas de facture d'électricité, de gaz. Ta maman fait la tambouille, elle te garde une assiette, etc. Donc il te reste beaucoup d'argent pour aller faire des petits voyages avec Aïcha Mounir au Maroc. Il te reste un gros pouvoir d'achat puisque tes frais sont au minimum. Et le temps, ta mère fait tout. Donc c'est merveilleux. Et là, vous comprenez, c'est mathématique, je répète, vous comprenez comment ça a été possible qu'on en arrive là. C'est parce qu'en fait, tout le monde y trouve son compte. sauf les frères honnêtes qui veulent se marier, ils vont devoir, comme pour d'autres sujets, accepter qu'ils sont des étrangers, des brebis chétifs, et ils vont devoir parcourir le monde patiemment pour trouver une femme normale qui n'est pas dans ses combines. et pour les femmes, Coran, Sunna, même chose, vous allez devoir prendre patience, toquer à toutes les portes pour trouver un frère responsable, sérieux, honnête, pieux, etc. Je répète, nous sommes dans l'époque de la fin des temps. Tous les sujets sont compliqués. Tous les sujets n'ont pas de solution facile et tous les sujets ramènent à des souffrances, à de l'endurance, à de la patience, à de l'incompréhension, à de l'isolement, etc. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est l'époque qui veut ça. On est dans une époque très individualiste où les gens veulent tous les avantages et pas les inconvénients. Et je vous dis, imaginez-vous le scénario. Imaginez-vous que Khadija qui travaille chez Orange qui gagne 2000 euros par mois. Elle vit chez ses parents. Elle paye un petit peu la bouffe, elle aide un peu à la maison. On va dire qu'elle participe à hauteur de 300-400 euros. Il lui reste 1 600. Avec 1 600, elle sort, elle fait des petits voyages, elle fait des city trips, des longs week-ends. Là-bas, elle rencontre Roger, Alain ou Rachid. On flirte un petit peu, on chatte sur WhatsApp, ni vu ni connu. De toute façon, elle est grande, les parents ne surveillent plus, etc. À l'occasion, on a un petit dérapage. et si un jour, on trouve le beau, l'intelligent, le profil qui est acceptable par mes parents, qui a une bonne situation, qui a un bel appart, qui est marrant, qui veut le même nombre d'enfants que moi, qui aime décorer chez lui comme j'en vis moi, qui a le même humour que moi, etc., alors peut-être, je le présente à mes parents. Comme ça arrive rarement que, bon, c'est plutôt des coups d'un soir, des types sympas, mais pas spécialement sérieux, ou des types attirants, mais pas spécialement pieux, etc., etc., à un moment donné, la personne fait ses calculs. Bon, je trouve personne avec qui m'engager. Ma vie ici, chez mes parents, ça ne me coûte pas cher. J'ai beaucoup d'avantages. Ben, oui, c'est vrai que je voudrais un enfant, mais, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me trouver un pigeon. Un type un peu avec des principes, tout ça. je l'épouse, il me fait un enfant. Dès que j'ai la confirmation que je suis enceinte, je commence à faire la difficile, je fais des scandales, je gueule, je crie, je m'y lis, et puis je retourne chez mes parents avec l'enfant. Et je reprends ma petite vie, et c'est mama qui va me garder l'enfant pendant que je suis au travail. Et voilà. Gling, 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 jackpot. Et le type, il est là, il ne comprend rien, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais pourquoi ? Le truc, mais machin, elle m'a désobéi, il n'a pas voulu soumettre à son mari, elle est chez ses parents, j'ai appelé ses parents, ils s'en foutent, je ne comprends pas. Parce que voilà, je t'ai expliqué pourquoi. Pognon et intérêt, commodité et individualisme, c'est tout. Et donc, à un moment donné, les frères, je parle pour les frères sérieux, sincères, etc., il va falloir se retrousser les manches et commencer à parcourir le monde. Parce que le monde, certes, le monde est en perdition, sauf pour ceux qui se repentent, etc. Le monde est en perdition. Le monde islamique est en perdition. Même si on construit des mosquées partout, le monde est en perdition. Le monde islamique est en perdition. Ici et ailleurs. Ici et ailleurs. Parce qu'il y a l'énorme trou noir de la mondialisation qui aspire tout le monde, avec une force gravitationnelle hors du commun. Toi, tu veux aller à contre-courant et la barbe et le voile et le machin et le mariage. Tu vas souffrir. Il y a le trou noir qui aspire là. Pas facile. Donc voilà. Je vais rapidement traiter ce sujet. Je vais traiter les autres Inch'Allah petit à petit. Mais bon, je dois trouver du temps. Là déjà, j'entends que ça commence à crier à côté. Donc je dois vous laisser. Et j'espère que ça ne pourra pas. Le but, ce n'est pas de vous pousser à déprimer, mais de vous faire comprendre la réalité des choses et vous pousser à beaucoup demander à Allah et beaucoup partir à la recherche ici ou ailleurs de quelqu'un qui vous correspondra et qu'Allah vous facilite. Je pense à vous les jeunes qui devez faire votre vie. Moi, alhamdoulilah, ma vie est un peu derrière moi. Mais voilà, je pense à vous et je vois que ce n'est vraiment pas facile. A très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada